Le Conseil de l'Europe, c'est une institution incroyable. Ce sont 47 pays qui, depuis 70 ans, travaillent à protéger les citoyens, qui attendent de Strasbourg une protection de leurs droits fondamentaux, une protection contre l'arbitraire. Pendant six mois, la France a eu la présidence de cette institution et donc j'ai pu exercer cette présidence au sein du Comité des ministres. C'est un lieu où, bien sûr, les tensions qui parfois se manifestent dans nos pays également se manifestent ici. Ce furent des mois intenses, des mois de débat, des mois de travail pour remettre l'organisation en bon ordre de fonctionnement, pour que nous ayons un budget, pour que chacun des pays puisse participer. Aujourd'hui, je rends mon mandat, j'ai passé les clés à la nouvelle présidence géorgienne et dans cette passation, il y a une fierté de voir que cette institution de nouveau fonctionne. Alors pendant six mois, nous n'avons pas juste travaillé sur l'institution avec le président de la République, lorsqu'il est venu ici il y a deux mois. Nous avons pu également montrer au fond la voie sur trois grandes priorités. Faire fonctionner la Cour européenne des droits de l'homme. Ensuite, nous engager vraiment, agir contre les violences faites aux femmes. La Convention d'Istanbul, c'est une convention du Conseil de l'Europe. Elle protège les femmes sur tout notre continent. Certains pays doivent encore la ratifier, c'est un objectif. Et puis enfin, nous avons créé l'Observatoire de l'enseignement de l'histoire, entre historiens, entre experts, entre chercheurs, pour que nos mémoires, nos histoires soient échangées et que nous puissions ainsi bâtir une paix plus durable. Parce que si nos histoires, nos mémoires ne dialoguent pas sur notre continent, ce sont les crises, les tensions du passé que nous reproduirons, que nos enfants reproduiront. Je tiens surtout ici dans ce lieu à remercier. Remercier nos parlementaires, les députés, les sénateurs qui s'engagent, qui viennent ici tous les trimestres, qui travaillent sur des points très précis, que ce soit la liberté d'expression, la protection des minorités, la lutte contre le racisme, la protection des femmes, la protection des enfants, pour que ces droits ne soient pas seulement des textes, ne soient pas seulement des papiers, mais puissent être réellement appliqués dans les 47 pays de cette grande Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada